Vibrer la séparation, la rupture, c'est faire le deuil de quelqu'un de vivant. Quand on parle de faire le deuil, c'est perdre quelqu'un. C'est sortir de la peur de perdre l'autre, ce parcours sert à ça, la séparation sert à ça, un petit peu comme un chemin à l'envers, puisque dans l'amour de base, lambda, on rencontre la personne, on fait connaissance, on tombe amoureux petit à petit, soit ça dure, soit on se sépare et la relation se stoppe, et tout se stoppe ensuite, il reste des souvenirs, mais les personnes avancent. Et dans la relation de flage humaine, c'est à l'envers, l'amour est puissant, dès le premier instant, irrationnel, quelque chose d'incompréhensible. Ensuite, c'est la lune de miel, et après les égaux se réveillent, et quand les égaux se réveillent, les peurs sont là, les blessures se soulèvent, jusqu'à la séparation. Et là, c'est perdre quelqu'un, la sensation de mourir à l'intérieur, la déconstruction, puis l'éveil, la reconnexion intérieure à soi, s'aimer de plus en plus, et constater que plus on s'aime, plus on aime l'autre, quelque chose de complètement irrationnel. Donc pour revenir à l'histoire, de sortir de la peur de perdre l'autre, peur d'aimer, c'est peur de perdre, parce que dans le mot perte, il y a la notion de deuil. Si la peur de perdre n'est plus, il n'y a plus de raison d'avoir peur d'aimer, la boucle est bouclée. La souffrance, c'est rester dans l'illusion d'avoir perdu l'autre. On ne l'a jamais perdu, puisqu'il est vivant, et on ne perd jamais quelqu'un, puisqu'il ne nous appartient pas. Quand on comprend ça, il reste l'amour, le lien est là, il a toujours été là, connecté. La présence physique n'est plus là, actuellement. L'énergie d'amour y est toujours. Mais qu'est-ce qui est important ? La présence ou l'amour ? En tout cas, l'énergie d'amour. Et pourquoi la présence est-elle si importante ? Il y a une notion de combler le vide. La non-présence égale l'absence. L'absence égale le vide. L'illusion, c'est la séparation. La réalité, c'est le manque, c'est le vide. Puisque tout est en nous. Donc si on perçoit sur l'extérieur la séparation, dans l'illusion, c'est que dans la réalité, il y a le manque et le vide. On pourrait inverser aussi, changer le mot illusion, changer le mot réalité pour l'un ou l'autre. Puisque tout est en nous, c'est donc le vide. Mais le vide de quoi ? Le vide de l'existence ? De sa propre existence ? Vide de sens ? Ne pas exister ? Ne pas se laisser vivre ? Et exister ? Résister à tout ? Contrôle de tout ? Pour s'empêcher de vivre et d'exister ? Mais qu'est-ce qui l'en empêche ? Qu'est-ce qui l'empêche ? Qu'est-ce qui empêche de le faire ? Les peurs ? Mais quelle peur ? La peur de souffrir. C'est dans cet inconscient qu'il y a des croyances. Et la croyance est, alors peut-être pas pour tout le monde, mais dans ce cas précis, vivre, c'est souffrir. Et si on change la croyance aujourd'hui, on pourrait même rajouter, si je veux modifier quelque chose, je pourrais dire que vivre, c'est sourire, et c'est s'ouvrir à soi, et s'ouvrir au monde. À méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada